Bonjour et bienvenue pour ce deuxième podcast où on va parler spondylolysthésis. Je m'appelle Muriel, je suis kiné, ostéopathe, passionnée de yoga et je suis auteure du blog adapteysonsyoga.com Alors aujourd'hui, on va se poser la question de la cambrure et du spondylolysthésis. Faut-il avoir peur de cambrer avec un spondylolysthésis ? Dès mes venues, parce que j'ai vu cette question posée par un professeur de yoga sur un groupe Facebook qui s'interrogeait, elle venait d'avoir une nouvelle élève et qui souffrait d'un spondylolysthésis. Visiblement, l'élève était très stressé, très inquiète par son spondylo. On va prendre ce petit raccourci si vous voulez bien, ce spondylo. Et le professeur de yoga voulait l'amener vers un peu plus de cambrure, qu'on appelle aussi de la lordose. Et visiblement, l'élève était très angoissé et il y avait la même problématique pour les rotations. Donc l'élève se souvenait que son médecin lui avait dit des années auparavant qu'il ne fallait surtout pas cambrer ni faire de rotation. Et elle était restée dans cet ancrage-là. Donc le professeur se demandait si c'était juste ou pas de la faire sortir de ce verrouillage. Moi également, en tant que kiné, ça m'est arrivé de me poser cette question face à des patients qui étaient verrouillés dans une rétroversion du bassin protectrice et avec des spondylolysthésis. Et je voyais bien que la statique n'était pas respectée ou j'avais eu envie de les faire sortir de la lordose. Donc voilà, c'est cette problématique-là qu'on va essayer de dégrossir aujourd'hui. Savoir si, oui ou non, on peut cambrer avec un spondylolysthésis. Et vous avez déjà compris que la réponse, elle ne peut pas être catégorique. Ça dépend du thérapeute, du prof de yoga, de son niveau d'expérience. Ça dépend aussi du type de spondylolysthésis. Et puis évidemment de la douleur, de l'élève et de la clinique. Donc on va commencer par la base peut-être et rappeler ce qu'est un spondylolysthésis. Alors c'est déjà un terme très compliqué à entendre. Et je suis désolée, mais ce cours va être un petit peu technique. Je vais essayer de le vulgariser au maximum, d'employer du vocabulaire simple. Mais puisqu'on parle spondylolysthésis, je ne peux pas vraiment le remplacer par un autre mot. Si ce n'est que spondyle, ça veut dire vertèbre, en grec ancien, et holisthésis, glissement. Donc on peut éventuellement remplacer le terme par un glissement vertébral. Voilà, donc un spondylolysthésis, c'est le glissement d'une vertèbre. En fait, la vertèbre peut glisser dans tous les sens. En avant, on appellera un antélisthésis, sur les côtés ou en rotation. On parle d'une dislocation rotatoire. C'est uniquement dans les cas de scoliose de l'adulte. Donc le spondylolysthésis, c'est le glissement d'une vertèbre. On a pris une convention où on définit le mouvement de glissement par celui de la vertèbre du dessus. Donc quand on vous dit un spondylolysthésis L5 sur S1, c'est donc L5, la dernière vertèbre lombaire, la plus basse, qui a glissé en général en avant sur le sacrum, S1 étant la première vertèbre sacrée. Donc dans la plus grande majorité des cas, le glissement se fait vers l'avant. On a classifié ce glissement en 4 grades, suivant l'intensité du déplacement. C'est la classification de Meijerding. Et on a 4 grades, donc de 1 à 4. Et le cinquième grade existe, en fait c'est la spondylooptose. C'est quand carrément la vertèbre a tellement glissé qu'elle n'est plus en contact avec celle du dessous. Les spondylolysthésis, donc les glissements vertébraux, n'existent que sur les étages du rachis qui sont très mobiles et en lordose. Donc en cambrure, c'est-à-dire le niveau lombaire et le niveau cervical. On n'en trouve pas au niveau dorsal. Alors vous allez me dire, c'est simple, alors si le spondylolysthésis n'arrive que dans les niveaux en cambrure, il suffit de ne pas cambrer et on n'aura pas de spondylolysthésis. Alors voilà, c'est trop simpliste pour être vrai. Donc on va détailler encore un petit peu ce qu'est un spondylolysthésis. Alors il faut que vous sachiez que le spondylolysthésis, il y a plusieurs formes. Et la forme la plus commune, celle que vous verrez en général dans vos cours de yoga, c'est le spondylolysthésis, attention je vais dire encore un gros mot, c'est le spondylolysthésis par lise ismique. C'est-à-dire que la lise, c'est la destruction ou fracture de l'isme. L'isme, c'est une partie de la vertèbre située sur l'arc postérieur. C'est la partie de la vertèbre qui supporte les massifs articulaires. Bon, je ne vais pas trop vous compliquer la tâche. Vous savez que la vertèbre, on a en avant le corps vertébral et en arrière, ce qu'on appelle l'arc postérieur. C'est un arc qui supporte des parties articulaires et qui vient protéger la moelle épinière. Donc au centre de cet arc, j'ai un trou, un foramen, un passage pour la moelle épinière. Alors une partie de cet arc se fracture et j'ai une partie qui reste en arrière, une partie de ma vertèbre qui reste en arrière et une partie qui va glisser en avant. Alors déjà, ça vous inquiète sans doute un petit peu et vous avez raison. Vous vous dites, mais alors la moelle épinière dans tout ça. En général, il n'y a pas de risque neurologique dans les faibles déplacements. Donc le spondylolisthésis débute par une lise de lisme. Il faut bien comprendre que dans la majorité des cas, à peu près la moitié des cas, on va se contenter d'observer à la radio, par exemple, une lise, une fracture au niveau de lisme, mais on n'aura pas le glissement qui va suivre. Et d'autre part, on ne sait pas trop vraiment pourquoi certains spondylolisthésis vont évoluer et pas d'autres. Mais on a des facteurs pronostiques un petit peu. Alors notamment, si le spondylolisthésis apparaît très jeune, c'est des fois autour de 10-15 ans, donc effectivement très jeune, et qu'on a d'emblée un grade assez important. Là, il y a un risque évolutif important. Et puis ce qui va être décisif aussi, c'est la pratique sportive. Si ça arrive chez un jeune sportif qui pratique un sport à haut niveau, et particulièrement certains sports dans lesquels il y a beaucoup d'hyper-extensions, par exemple, classiquement, la gymnastique, le plongeon, le football, les sports de combat, la danse classique, le patinage artistique, le volet, le tennis, l'haltérophilie, la natation. Et puis j'ai une amie dans mon entourage qui s'est déclenchée un spondylolisthésis par une pratique intensive de la capoeira. Donc voilà, tous ces sports qui créent des extensions importantes, des grandes cambrures, vont générer un risque supérieur de spondylolisthésis parce qu'il y aura des micro-traumatismes répétés à chaque hyper-extension au niveau de la colonne vertébrale. Donc il faut bien comprendre que cette fracture de lisme, c'est quelque chose qui est assez fréquent, ça touche 6% de la population générale. En général, ça touche le niveau le plus bas de la colonne vertébrale, donc L5-S1, dans vraiment 85% des cas rencontrés. Et l'âge d'apparition, je vous ai dit, on peut en voir à partir de 10 ans, mais le plus souvent, c'est entre 15 et 25 ans. Donc on a des lises vertébrales et pas forcément un glissement qui va s'associer. Alors je voudrais que vous compreniez bien que cet isme, c'est une fracture, cette lise ismique, pardon, c'est une fracture de fatigue. C'est-à-dire, en général, ça vient de manière insidieuse, progressive. Ce n'est pas sur un saut ou une réception, sur un gros traumatisme qu'on se fait une lise ismique, une fracture. C'est vraiment à force de répéter un mouvement qu'on trouve naturel et dont on a l'habitude. Alors c'est ça qui est un petit peu sournois, si vous voulez. Le sportif ne se rend pas compte qu'il est en train de se blesser. Et puis, un jour, et vraiment, là, ça s'est installé, il a quand même du mal au dos de plus en plus fréquemment. Et quand on fait la radio, mince, on constate qu'il a un scondylolisthésis. Alors on s'est rendu compte que ça ne s'installait pas chez tout le monde et que ça s'installait plus particulièrement en fonction d'un critère morphologique qu'on appelle l'incidence pelvienne. Alors là, la faute n'a pas de chance. C'est un caractère morphologique qu'on ne peut pas faire évoluer. Notre bassin, à partir de l'acquisition de la marche, de la station debout, s'oriente en fin de croissance et on va avoir un angle d'incidence pelvienne qui va être fixé pour la vie, qui n'évoluera plus. Et on s'est rendu compte que plus l'angle d'incidence pelvienne était élevé, plus on avait un risque de faire un scondylolisthésis. Et d'autant plus si on pratique un sport à haut niveau avec beaucoup d'extensions. Donc on ne naît jamais avec un scondylolisthésis. Auparavant, on décrivait des formes congénitales. On disait que, oui, à la naissance, peut-être que l'isme était fragilisé déjà chez la personne. Maintenant, les auteurs s'accordent pour dire qu'il n'y a pas de forme congénitale ou qu'on appelle aussi dysplasique à la naissance. Mais voilà, on mesure cet angle d'incidence pelvienne qu'on appelle aussi PI. Le scondylolisthésis peut être indolore ou peu douloureux. Ça peut évoluer par crise. Et le jeune sportif ou la jeune personne ne s'en rend pas compte. Et puis, finalement, on peut aussi considérer que ça peut être une chance si on a un scondylolisthésis à bas grade avec peu de déplacements, qu'il est diagnostiqué suite à une radio. Ça va être l'occasion de faire de la rééducation à un jeune âge, d'améliorer sa posture, de comprendre ce qui dysfonctionne dans notre équilibre et puis d'apprendre des mouvements d'hygiène vertébrale. Donc, voilà, ça se traite. Il y a un traitement rééducatif à faire et c'est intéressant de le faire jeune. Donc, on a vu ce premier cas de scondylolisthésis qui est ce scondylolisthésis parlysismique du sujet jeune et sportif. Le deuxième cas va être le scondylolisthésis dégénératif du sujet âgé. Donc, il va apparaître à partir de la cinquantaine. Ça va être 14% des cas de glissement vertébral. Et lui, il va être un niveau plus haut. Donc, il va se situer entre, en général, sur la vertèbre L4 qui va glisser en avant de L5. Ce scondylolisthésis s'installe à cause de l'arthrose qui va provoquer une usure du disque intervertébral, des capsules articulaires, des ligaments, bref, de toutes les structures qui assurent la stabilité, la congruence des vertèbres, si vous préférez. Et du coup, la colonne se trouve hypermobile et hop, la vertèbre part en avant. Donc là, on est sur un cas d'instabilité vertébrale, d'hyperlaxité, quelque part, vertébrale, liée à l'arthrose. Donc, dans ce cas-là, d'emblée, vous comprenez bien qu'aller chercher beaucoup de mobilité, ce n'est sans doute pas la bonne démarche, puisqu'il y en a déjà trop sur ce niveau-là. Par contre, peut-être qu'il n'y en a pas assez à d'autres endroits. On va en parler plus tard. Ce qui favorise ces spondylolisthésis liés à l'arthrose, ça va être le fait d'avoir fait des efforts physiques intenses, d'avoir beaucoup porté, beaucoup manutentionné, des travaux répétitifs, ou le port de charges lourdes. Et là, c'est pareil. En général, on a une évolution lente, insidieuse. Ça s'installe sur plusieurs années. Il y a un troisième cas de spondylolisthésis, qui est beaucoup plus rare et qui, de toute façon, ne s'adressera pas à la rééducation, ni encore moins au yoga. C'est le spondylolisthésis sur un traumatisme très important, une maladie infectieuse ou une tumeur. Là, évidemment, le traitement est médical ou chirurgical. Donc, vous voyez déjà, si vous êtes prof de yoga et que vous devez prendre en charge un élève souffrant de spondylolisthésis, vous devez déjà vous demander dans quel tableau clinique vous vous situez. Est-ce que c'était un jeune sportif qui a créé une lysismique, puis un glissement antérieur, ou est-ce que c'est plutôt un rachis arthrosique trop mobile ? Très important de poser des questions et d'interroger sur l'histoire de la maladie pour savoir quelle rééducation vous allez mener ensuite. Alors, comment va se présenter la personne qui souffre d'un spondylolisthésis ? D'abord, il peut ne pas être douloureux du tout et pendant des années, il peut rester asymptomatique. Et puis ensuite, on peut avoir trois tableaux cliniques douloureux. Et ça, c'est vraiment important que vous le compreniez aussi. Il y a le tableau le plus simple, c'est celui où la personne se contente d'avoir mal au dos. On parle alors de lombalgie. Alors, le patient a mal au dos, par exemple, parce qu'il y a des contraintes excessives sur l'arrière de la colonne vertébrale, donc sur ce qu'on appelle les articulaires postérieurs. Ça va être la personne qui a des douleurs à l'effort, qui se sent mieux quand elle se repose. Ça peut être d'un côté, des deux côtés. Oui, parce que je ne vous ai pas dit, mais ce qu'on dit, l'olisthésis peut être asymétrique aussi. Ce patient, en général, se présente avec une forte augmentation des courbures rachidiennes, c'est-à-dire qu'il a une grande cambrure, mais aussi un grand dos rond. Souvent, il va mal supporter les stations debout prolongées et il va mal supporter aussi le fait d'être strictement allongé à plat. Il va avoir besoin de mettre un coussin sous les genoux, par exemple, quand il est allongé sur le dos. Il peut avoir des signes de souffrance du disque intervertébral parce que vous vous doutez bien que dans ce glissement, le disque intervertébral est cisaillé. Donc, à ce compte-là, il aura plutôt une douleur en barre, assez symétrique. Et puis, il aura des douleurs qui vont augmenter quand il fera des efforts hyperpressifs, à la toux, à l'éternement, quand il va porter des charges lourdes. Hop, ça va lancer dans son dos. Et bon, il faut que vous compreniez aussi qu'en général, la douleur lombaire, elle est dure à décrypter et que surtout, surtout, il faut essayer de ne pas l'associer à une structure en souffrance. Ça ne sert à rien d'essayer de comprendre très précisément ce qui se passe dans le dos et pourquoi votre patient a mal. Parce qu'en réalité, la douleur est toujours multifactorielle, surtout si le patient souffre par crise depuis plusieurs années et que la douleur est devenue chronique. Donc, on peut dire, pour simplifier, que la douleur, c'est ce que le patient sent, donc la structure abîmée. C'est ce que le patient ressent, c'est l'émotion qu'il met derrière. Ça me fait peur, cette douleur, j'ai l'impression que peut-être je vais rester paralysée plus tard. Voilà. Donc, ça, c'est très important, c'est de dédramatiser ça parce que ce ressenti, cette peur, elle ne fait qu'amplifier les phénomènes douloureux. Et puis, il y a aussi ce qu'on pense de son spondylolisthésis, le contexte d'apparition. Ah ouais, c'est cette réception à la gym, là vraiment, je n'aurais pas dû, ou la capoeira, ou j'en sais rien. Voilà. Et donc, c'est très intéressant de questionner le patient sur ce qu'il pense de sa douleur, ce qu'il en ressent. Alors, ça, c'était donc les douleurs plutôt simples qui sont les douleurs lombaires. Alors, je vous demande vraiment là toute votre attention parce que ce qu'il va falloir vraiment dépister, ce sont les douleurs neurologiques. Alors, vous allez en trouver de deux types. La première, ça va être la douleur qu'on appelle radiculaire. Bon, c'est un terme un petit peu technique. Radiculaire, ça veut dire une douleur de la racine nerveuse. Donc, la racine nerveuse, elle peut être comprimée par le spondylolisthésis, auquel cas, le patient va présenter le plus souvent une forme de sciatique. de sciatalgique. C'est-à-dire qu'il va avoir des douleurs neurologiques à l'arrière de la jambe ou sur le côté de la jambe, jusqu'aux pieds, jusqu'aux orteils. La sciatique, quoi. Vous en avez forcément entendu parler. Ça va se manifester par des sensations étonnantes qu'on appelle des paresthésies. Alors, ça peut être sous forme de fourmillement, de brûlure, de décharge électrique, de picotement, d'engourdissement de la jambe, de démangeaisons, peut-être des fois, une sensation de froid douloureux. Et ça peut concerner toute la jambe ou simplement une partie de la jambe. Il n'est pas rare d'avoir des douleurs uniquement dans le mollet ou le pied. Alors là, il faut vraiment que vous compreniez que cette irradiation, c'est une douleur, une souffrance de la racine nerveuse et qu'il faut vraiment l'arrêter. Dès que vous proposez quelque chose à votre élève qui réveille cette irradiation, il faut l'arrêter. Les douleurs neurologiques sont rebelles. Elles sont vraiment difficiles à traiter, même au niveau médicamenteux. Et plus on comprime la racine nerveuse, plus on crée un chemin de douleurs neurologiques. Donc ça, c'est vraiment important aussi d'éduquer votre patient, votre élève, à ne pas aller vers des postures, des mouvements qui réveillent la douleur neurologique. Il y a peut-être des douleurs sur lesquelles il faut forcer. D'ailleurs, c'est souvent le cas sur les lombalgies. Moi, je n'écoute pas trop en tant que kiné, je n'écoute pas trop mes patients qui se plaignent des lombaires. Par contre, s'ils se plaignent d'une irradiation, ça oui, j'écoute et j'arrête la posture. Puis le deuxième tableau clinique, il est plus rare, c'est le syndrome de la queue de cheval. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme, mais en fait, ce canal lombaire dont je vous ai parlé, cet arc postérieur des vertèbres, entoure la moelle épinière, mais dans la partie basse du rachis, on n'a plus la moelle épinière, on n'a plus que des nerfs lombaires et sacrés. Et ces derniers nerfs-là qui sortent de la moelle épinière et qui descendent dans le canal vertébral, on les appelle les nerfs de la queue de cheval. Et donc, ces nerfs-là peuvent être comprimés par l'arthrose en général. Voilà, ça c'est vraiment plutôt la pathologie de la personne âgée. Donc, ça va être ce canal lombaire qui va être rétréci à cause peut-être des bords disco ou de hernie discale ou bien parce que des ligaments vieillissant s'épaississent, parce qu'il y a de l'arthrose qui a pris de la place et puis peut-être des fois avec des formes qu'on appelle des becs de perroquets. Donc, ces becs de perroquets doivent trouver leur place et les nerfs dits de la queue de cheval se trouvent comprimés. Alors, là, il y a vraiment un tableau clinique classique qu'on appelle la claudication neurologique intermittente ou claudication intermittente. C'est la personne qui va avoir des douleurs et des faiblesses dans les jambes. Personne plutôt âgée. Et qui, dès qu'elle va s'asseoir, alors elle va avoir cette douleur qui apparaît à la marche, elle va avoir un petit périmètre de marche elle va marcher peut-être 400 mètres et puis elle va avoir mal aux jambes elle va devoir s'arrêter puis dès qu'elle s'arrête assise, j'insiste, dès qu'elle est assise un peu penchée en avant les mains sur ses genoux ou sur sa canne donc le fait d'être en flexion du tronc ça réouvre son canal lombaire et puis les douleurs se calment et puis elle peut repartir pour 400 mètres et puis elle va devoir de nouveau se rasseoir voilà, c'est cette claudication intermittente. Bon, on l'appelle aussi symptôme du caddie parce qu'avec accoudé sur un caddie le dos bien rond la personne retrouve un bon périmètre de marche. Bon, ben là, voilà, on peut avoir d'autres signes neurologiques aussi, toujours, donc sur des troubles sphinctériens peut-être des troubles au niveau du périnée ou une impuissance et bon, ça, ça m'étonnerait que vous ayez ce genre de patient en séance de yoga mais là, il est évident que vous ne devez pas recréer une compression neurologique pour les mêmes raisons donc cette personne-là, elle n'est confortable qu'en dos ronds et bien, vous la laissez en dos ronds. Voilà, vous ne pouvez pas faire grand-chose d'autre et vous allez travailler sur ses hanches par exemple, sur l'extension de hanches. Alors, comment on va poser le diagnostic du spondylolisthésis ? On va le poser par une imagerie. Donc, la personne se plaint de douleurs lombaires et puis, on va proposer une radio. Alors, ce sont des radios un peu spéciales de 3K qui permettent de bien voir le spondylolisthésis. On peut faire un scanner, une IRM et je vous recommande vraiment, si vous avez accès à ça, de faire réaliser une radiologie EOS, si EOS, si vous avez accès à cette technologie dans votre bassin de vie, c'est encore un petit peu rare mais c'est mieux, il y a moins d'irradiation et puis ça permet une reconstruction 3D donc c'est très intéressant pour suivre en plus ce fameux équilibre sagittal dont on va beaucoup parler par la suite. Dans certains cas, on fait une scintigraphie osseuse chez le jeune sportif parce qu'on a quand même toujours un doute s'il y a des lombalgies qui sont apparues violentes d'un coup, on fait la scintigraphie osseuse, ça permet de savoir si le spondylolisthésis est récent ou s'il s'est installé progressivement et s'il est récent, ça incitera peut-être plus soit à un repos sportif soit à une immobilisation en corset bien que ce soit controversé. Donc au niveau du traitement, vous avez compris, on va faire un traitement médicamenteux pour soulager la douleur et puis de la rééducation, on va bien détailler ça dans une deuxième partie. On peut faire une infiltration surtout s'il y a des sciatalgies qui sont apparues sur les irradiations neurologiques. On peut parfois immobiliser en corset mais comme je disais, tous les auteurs ne sont pas vraiment favorables à cette solution. Et puis pour ce qui est du jeune sportif de haut niveau, est-ce qu'il faut le mettre au repos ? Est-ce qu'il faut poursuivre le sport ? Donc ça, c'est vraiment une décision médicale qui va être prise en fonction du grade, en fonction de l'impact neurologique. Voilà, donc c'est une décision médicale et là, clairement, il n'y a pas non plus de consensus. C'est vraiment au cas par cas. Bon, alors dans certains rares cas, j'insiste sur le fait que ce sont des cas rares, le traitement médical et rééducatif ne suffit pas. Alors, on s'oriente vers une décision chirurgicale. On va la prendre dans trois cas, cette décision chirurgicale. Si le patient n'a que des douleurs lombaires, on ne lui proposera la chirurgie qu'en dernier recours. Quand vraiment, si vraiment les douleurs lombaires deviennent ingérables pour lui, qui a un fort impact psychosocial, donc qu'il ne peut plus travailler, qu'il est dépressif, qu'il ne trouve plus le sommeil, que ça impacte énormément sa qualité de vie, qu'il n'en peut plus, en somme, on va lui proposer une chirurgie. On ne le propose que dans ce cas-là de douleurs vraiment ingérables quand le patient est allé au bout de ce qu'il pouvait supporter parce qu'on sait que les résultats ne sont pas très bons dans le cas où il n'y a que des douleurs lombaires. Donc, on évite de proposer cette chirurgie. Par contre, il y a deux autres cas où on va aller rapidement vers une chirurgie. C'est dans le cas où il y a des troubles neurologiques qui s'aggravent subitement. Alors, pour l'instant, je vous ai parlé seulement de paresthésie. Je vous ai dit, le patient présente des paresthésies dans la jambe, une douleur sciatique. OK. Avoir mal, c'est une chose. Perdre la force musculaire, c'en est une autre. Et ça, il faut vraiment que vous le compreniez. Quand il y a une atteinte musculaire, quand le patient perd la force dans son pied, dans ses orteils, qu'il n'a plus la capacité motrice à contrôler, eh bien là, en général, on prend une décision chirurgicale rapide. Ça va être le cas également si subitement, il y a des troubles sphinctériens qui apparaissent avec une incontinence urinaire ou anale ou des pertes de sensations dans la zone du périmètre. Là, c'est pareil, ça va être une urgence chirurgicale parce que ça évoque une compression neurologique franche. et on sait que plus la compression dure, moins on a de chances de récupération. Donc, on ne veut pas laisser un patient avec une paralysie sur des muscles des orteils. Alors, ça peut vous paraître anecdotique, la paralysie des muscles des orteils, mais alors pas du tout parce que ça va être extrêmement gênant à la marche avec peut-être un pied qui va être tombant à la marche et ça va avoir un impact fonctionnel majeur. Donc, voilà, on réagit vite en chirurgie. Et d'autre part, il faut que vous compreniez que la récupération est meilleure si on lève la compression rapidement et il faut que vous compreniez que si une racine nerveuse a été comprimée trop longtemps, eh bien, malheureusement, il n'y a pas de rég... très peu de possibilités de régénération du nerf. Voilà. Donc, parfois, j'ai entendu des critiques qui avaient été émises suite à des arthrodèses puisque donc, la chirurgie consiste en ce qu'on appelle une arthrodèse, c'est-à-dire une immobilisation des deux vertèbres concernés. Donc, par des vis qu'on va implanter au niveau des corps vertébraux et ce sont des vis qu'on va garder à vie, que le patient va garder à vie. Donc, il va perdre à tout jamais. la possibilité de bouger ces deux niveaux qui vont être immobilisés. Alors, on appelle ça une arthrodèse. J'ai parfois donc entendu des critiques par rapport à une arthrodèse qui était posée trop rapidement. Moi, voilà, je voudrais vraiment insister sur le fait que, quel que soit votre avis sur la question, la première des choses, c'est, êtes-vous capable d'évaluer le risque neurologique ? Personnellement, moi, je ne suis pas capable. Il m'est déjà arrivé en soins d'avoir des patients que je suivais, par exemple, plutôt pour une hernie discale. Ça m'est arrivé, voilà, une patiente que je suivais depuis plusieurs semaines pour une hernie discale avec une sciatique et la paralysie des orteils est arrivée à un moment donné en cours de traitement. Je peux vous dire que je n'étais pas tranquille et je n'ai pas pris la décision. Je l'ai envoyée tout de suite en urgence chez un neurochirurgien qui l'a opéré dans la foulée dans la semaine, mais voilà, je n'étais pas tranquille. Donc, vous ne pouvez pas savoir, vous n'avez pas a priori la compétence pour tester le déficit neurologique. Ce n'est pas de votre sort, ce n'est pas du mien non plus en tant que kiné. Sachez que ça existe et vous passez la main, la décision, elle est prise par le neurochirurgien et jamais de guilleté de cœur. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, quel que soit votre avis sur l'arthrodèse, ce patient s'est fait opérer, il se présente à vous, il a une arthrodèse et vous en pensez ce que vous voulez mais vous le gardez pour vous parce que lui, ce patient, il n'a besoin que d'une chose, c'est d'être encouragé et d'être rassuré. Ça va être un facteur vraiment important pour qu'il adhère à vos soins et pour qu'il se sente en confiance, qu'il ressente cette alliance thérapeutique entre le chirurgien, le kiné et vous, peut-être, si vous êtes prof de yoga. En tout cas, cette approche positive va vraiment l'encourager. Donc, s'il vous plaît, je comprends que ça puisse être étonnant de voir ces vis sur une radio mais gardez vos impressions pour vous et d'autre part, sachez que la récupération après une arthrodèse est plutôt bonne en fait. Donc, je vous ai déjà dit sur les douleurs lombaires, c'est vrai que le résultat n'est pas excellent mais en général, le résultat est bon sur les douleurs d'irradiation. Donc, toutes ces douleurs neurologiques dans la jambe, cette sciatique et puis, le résultat est excellent au niveau moteur, c'est-à-dire que le patient récupère toute la possibilité de motricité au niveau de ses orteils ou de la force dans sa jambe et aussi au niveau sphinctérien. Donc, voilà, les enjeux sont quand même importants et à mon avis, dépassent notre champ de compétences. Alors, maintenant, on va s'intéresser à vraiment ce qui est votre cœur de métier, c'est le traitement rééducatif. Qu'est-ce qu'on va faire en rééducation ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer en rééducation à un patient qui souffre d'un scondylolisthésis ? Donc, on a vu qu'on ne pouvait rien faire pour la forme de son bassin. Son incidence pelvienne élevée, voilà, elle est de naissance, elle ne changera plus. Elle évolue un peu pendant la croissance, mais ensuite, elle ne changera plus. Donc, ce sera un critère non modifiable pour le sujet. Alors, le patient qui se trouve avec cette incidence pelvienne élevée et ce glissement vertébral, il va, de manière inconsciente, tout faire pour essayer de maintenir un équilibre sagittal. L'équilibre sagittal, c'est l'équilibre de profil. Donc, quand vous regardez de profil votre patient, il va tout faire pour essayer d'être en équilibre, dans un équilibre, si possible, économe, qui ne lui coûte pas trop cher en énergie, parce qu'il a quand même envie d'être debout et de marcher. Alors, un équilibre économe, c'est quoi ? Vous pouvez le regarder en prenant la verticale. Vous pouvez prendre un fil à plomb, classiquement, on faisait ça, sinon, vous regardez visuellement. Donc, la verticale qui passe par C7, donc la septième cervicale, je vais vous apprendre à la repérer, en théorie, elle doit passer aussi au niveau du plateau sacré et en tout cas, à l'arrière des têtes fémorales. Oh là là, alors là, je vous en ai perdu. Je vous ai perdu peut-être. Donc, je vais vous expliquer ça un petit peu mieux. D'ailleurs, bord, sachez que vous avez un schéma sur l'article pour comprendre cet équilibre sagittal. Alors, C7, c'est la septième vertèbre cervicale. On la repère assez facilement parce qu'au niveau en bas du cou, une fois qu'on a passé la cambrure du cou, on a une vertèbre très saillante qui est la première vertèbre dorsale et cette première vertèbre dorsale, donc, elle est juste en dessous de C7. Parfois, on l'appelle aussi la bosse de bison si vous avez déjà entendu ce terme. Donc, vous repérez chez votre patient en bas des cervicales la vertèbre la plus saillante, celle qui fait la petite bosse. En gros, vous serez bon. On n'est de toute façon pas sur un équilibre millimétrique. Vous tracez une verticale vers le sol et vous devez atterrir au niveau du sacrum. En tout cas, à l'arrière des têtes fémorales. Donc, pour repérer les têtes fémorales, vous pouvez repérer le grand trochanter. Et je ne peux pas vous expliquer comment, par audio, comment on repère le grand trochanter. Vous pouvez apprendre la palpation. C'est un os qui se situe latéralement, c'est-à-dire sur le côté de la hanche. Voilà. Mais globalement, vous pouvez déjà vous faire une impression. Tiens, mon patient, il a une cambrure lombaire qui est compensée par un dos rond, une syphose au niveau dorsal. Et est-ce que le tout forme une verticale à la plomb du bassin ou est-ce que c'est déjeté en avant ? Alors, vous devez comprendre que ce patient, de manière tout à fait inconsciente, il a essayé déjà lui-même de restaurer son équilibre. Parce que cette vertèbre qui est partie en avant, elle a décalé son centre de gravité vers l'avant. Donc, il a déjà essayé de se replacer. La première décompensation qu'il va mettre en place, c'est qu'il va se mettre à cambrer pour replacer sa ligne de gravité. Il va créer une lordose. Cette lordose, elle est donc utile parce qu'elle lui sert à s'équilibrer. Donc, vous avez déjà partiellement une partie de la réponse. On ne va pas lui supprimer la possibilité de cambrer puisque cette cambrure l'aide à rester en équilibre économe. Donc, mon patient cambre tant qu'il peut. Mais, en vieillissant et puis, de toute manière, même sans vieillir, il va arriver à une certaine limite de cambrure. Oui, je voulais dire qu'en vieillissant, comme les disques intervertébraux perdent leur hauteur, naturellement, on perd une capacité à cambrer. Donc, une fois que le patient a cambré tout ce qu'il pouvait, qu'il est arrivé au bout de sa compensation, il va rétroverser son bassin. rétroverser le bassin, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il rentre le coccyx et qu'il essaye d'arrondir, si vous voulez, le bas de son dos, de rentrer ses fessiers. C'est pareil, je vous invite à regarder les schémas parce que je comprends bien qu'à l'oral, sur un podcast comme ça, ce n'est pas évident de comprendre ces notions. J'ai écrit un article sur les placements du bassin qui va vous aider à bien les visualiser. Donc, mon patient, il a déjà cambré. puis, il s'est mis à rétroverser. Ça lui permet d'avancer ses têtes fémorales et donc, ça lui permet de reculer ce poids du corps qui est parti en avant avec le glissement vertébral. Et puis, en tout dernier recours, quand il est allé au bout de sa cambrure et au bout de sa rétroversion, il va fléchir les genoux. Ça va lui donner encore un petit peu plus de possibilités de rétroversion et c'est quelqu'un qui, même debout, va toujours rester genou un petit peu fléchis. Ça va être plutôt sur un âge un petit peu avancé. Alors, le thérapeute, dans tout ça, à quoi il va servir ? Il va servir à offrir au patient toutes les possibilités de compensation. En fait, vous savez, même pour moi, maintenant, après 20 ans d'exercice, c'est très difficile pour moi de savoir parfaitement aligner un patient. Je n'ai pas complètement l'idée de ce qui se passe à l'intérieur. Mais je préfère laisser son corps s'organiser au plus simple pour lui. Parce que je ne peux pas prendre en compte toutes ses difficultés de placement, tout ce qu'il a équilibré, toutes ses compensations. Il a des compensations peut-être au niveau viscéral. Il a eu peut-être une appendicite, vous voyez, qui a créé des adhérences. Il a tout un vécu qui fait que théoriser un équilibre sagittal parfait, c'est très compliqué. Mais mon but, en tant que thérapeute, c'est de lui donner de la mobilité partout où je peux lui en donner pour que de lui-même, il trouve l'équilibre qui est le plus profitable et le plus économe. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que quand le patient a trouvé un équilibre économe, c'est-à-dire qu'il ne demande pas trop d'efforts musculaires pour le tenir, en général, il n'a plus mal. Il n'a plus de tension parce que c'est cool, c'est dans la détente. Et de la même manière, en général, le spondylolisthésis n'évolue plus parce que le patient est équilibré. Donc, il a réussi à se placer, ça n'évolue plus. Si on arrête les contraintes trop importantes. Donc, on va explorer ce patient depuis les hanches jusqu'au cervical pour lui donner le maximum de ressources pour que de lui-même, il trouve son meilleur équilibre sagital. Alors, il va falloir l'éduquer énormément, ce patient. Il va falloir lui faire développer son schéma corporel, lui faire comprendre toutes les mobilités dans le bassin, regarde ce qui bouge, dans les lombaires, dans les dorsales, les homoplates et puis dans les hanches, évidemment. Donc, on ne va pas forcément rechercher de façon systématique la rétroversion, mais on va vérifier qu'il y a une bonne amplitude possible. On va lutter contre tous les facteurs qui vont l'empêcher de créer ces adaptations. Les facteurs, c'est toujours les mêmes. Ce sont les contractures, les raideurs, le manque de mobilité, le manque de souplesse. Et on va la traquer, cette raideur, partout où elle peut exister. Alors, elle peut exister très souvent dans ce qu'on appelle les muscles sous-pelviens, c'est-à-dire, parlons simple, les muscles des jambes. Alors, que ce soit l'arrière des jambes, donc les ischios jambiers, l'intérieur des jambes, les adducteurs, le quadriceps, ou l'extérieur des jambes aussi, le TFL, il faut vraiment comprendre que si je suis raide dans mes jambes, je bloque mon bassin et je ne peux pas le placer comme je veux. Or, le bassin, un bassin bien placé, c'est ce qui va équilibrer tout mon rachis au-dessus. J'ai aussi le problème des muscles du dos, les spinaux. Eux, ils vont se contracter en permanence parce qu'ils vont, comme ça, lutter pour essayer de retenir cette vertèbre qui part en avant. Donc, ils vont essayer de se contracter. Et un muscle contracté, contracturé, c'est un muscle court, c'est un muscle douloureux et c'est donc un muscle en plus qui va, ces muscles, ces spinaux contractés vont placer le sacrum en nutation, vont entretenir l'inclinaison du sacrum vers l'avant et donc vont contribuer encore à créer un toboggan pour la vertèbre qui va demander qu'à glisser. Donc, on a tout intérêt à détendre ces muscles spinaux. On va regarder aussi au niveau dorsal, au niveau de la cage thoracique. On va vérifier que ce patient, il a un dos rond, on s'attend à ce qu'il soit rond, mais on va vérifier qu'il soit souple et qu'il puisse s'adapter. Parce que ce qui se passe aussi souvent, un facteur de risque de spondylolisthésis, c'est un dos rond rigide. Ça se passe dans certaines maladies comme la maladie de Scheuermann qui est une maladie de croissance. Et donc, ce patient se retrouve avec un dos rond au niveau dorsal, au niveau thoracique. Il a une bosse, excusez-moi de parler comme ça. Évitez d'utiliser ce terme péjoratif, mais je l'utilise là en podcast parce que c'est sans doute très clair pour vous. Donc, il a le haut de son dos qui est plutôt bossu, qui est arrondi. Et si ce dos est raide, eh bien, ça fait au moins 12 vertèbres qui ne peuvent pas jouer le jeu des compensations et de rechercher l'équilibre sagittal. Donc, on perd, vous vous rendez compte, 12 étages sur lesquels on pourrait trouver de l'ajustement. Et le pire dans tout ça, c'est que ce patient, s'il a un spondylolisthésis et un dos rond, des dorsales raides, c'est que ces dorsales raides, il va falloir aussi qu'il les équilibre. Donc, au niveau lombaire, il n'aura plus que le niveau lombaire pour équilibrer à la fois le spondylolisthésis et par exemple la maladie de Cheyermann. Donc, il faut assouplir le thorax, assouplir les côtes et tous les muscles de la ceinture scapulaire. Donc, la région des homoplates, les épaules. Ce patient, il va falloir aussi l'éduquer pour qu'il utilise un peu plus ses jambes. Quand on a un dos qui ne supporte pas bien les contraintes mécaniques, il faut les orienter vers les membres inférieurs. Et pour ça, il va falloir d'abord avoir de la souplesse et vous l'avez compris, en priorité dans les jambes, dans les hanches pardon. Et dans les hanches, vous allez devoir impérativement travailler l'extension de hanches. La cambrure, je peux la faire dans mes lombaires, mais je peux la faire dans mes hanches également. Et là, c'est évidemment quelqu'un qui aura intérêt à la faire dans les hanches. Or, l'extension de hanches est une des premières mobilités qu'on perd avec l'âge, mais très jeune. Et on la perd, vous savez, je vous en ai déjà parlé, pour ceux qui me connaissent, pardon, c'est vrai que tout le monde ne me connaît pas. Ce fameux flesson de hanches, c'est-à-dire ces hanches raides en extension, elles sont hyper fréquentes parce qu'on est toute la journée assis, parce qu'on est stressé, bon, voilà, du coup, ça pré-contracte le psoas. Donc voilà, alors les yogis, c'est vrai qu'on fait énormément de postures qui étirent le psoas, mais on n'est absolument pas représentatif de la vie, des gens classiques de la vie quotidienne. Donc, pensez à travailler les hanches. Alors, en yoga, vous me les travaillez toujours en ouverture, mais aussi vraiment beaucoup en extension. D'ailleurs, tiens, je fais une petite aparté, je vous ai parlé des muscles des membres inférieurs qui étaient trop raides, donc c'est pareil, en yoga, on étire classiquement beaucoup les ischios jambiers et les adducteurs, mais on pense beaucoup moins souvent aux droits antérieurs, aux droits fémoraux. D'ailleurs, dans la première série d'ashtanga, on n'a même pas de posture qui étire vraiment le droit fémoral, c'est vraiment un tort, c'est un muscle qui est très souvent raidis également. Si vous voulez avoir des exemples de postures pour tous ces muscles, vous pouvez vous référer à mon article sur le syndrome fémoropatélaire où j'ai mis des photos de toutes les postures. Alors, ensuite, ce patient, il peut avoir des douleurs de fessières liées au fait justement que peut-être il s'est installé dans une rétroversion permanente et il aura ce qu'on appelle un syndrome du pyramidal ou syndrome du muscle pyriforme. On l'appelle aussi faussiatique. Alors, c'est quoi ? Ce muscle pyramidal se contracte en permanence à cause des efforts de rétroversion et du cisaillement entre le sacrum et l'iliac. Donc, ce patient va avoir une contracture de ce muscle sauf que pas de chance au milieu du muscle ou à proximité, ça dépend des morphologies, passe le nerf sciatique. Et ce muscle contracturé peut donner une douleur qui va ressembler étrangement à une sciatique sauf qu'elle aura donc, je vous ai dit il faut faire attention dès qu'on a un signe neurologique, là on se méfie. Mais là, vous allez pouvoir faire la différence parce que cette fausse sciatique d'abord, elle sera d'origine, elle aura un rythme mécanique. C'est-à-dire que le patient à l'effort aura plus mal alors que j'ai oublié de vous le dire dans les douleurs neurologiques ce sont plutôt des douleurs nocturnes. Donc ce patient il aura mal à la fesse et puis à l'arrière de la cuisse mais par contre ça ne descendra jamais sous le genou. Voilà, c'est un patient qui n'aura jamais de signe dans le mollet, dans le pied ou les orteils. Ce sera toujours la fesse ou l'arrière de la cuisse. Pour soulager ce syndrome de fausse sciatique en général c'est relativement simple, il faut faire des postures d'étirement du muscle pyriforme, les postures royales sont celles du pigeon. On y va mollo quand même parce qu'on tire quand même un petit peu sur le sciatique donc on fait des variantes les plus simples possibles sur les postures du pigeon et on augmente progressivement l'intensité. On va donc travailler beaucoup aussi l'ancrage des membres inférieurs cette notion d'ancrage de prise d'appui dans le sol pour que le patient comprenne enfin comprenne il va le comprendre intellectuellement mais intègre dans son corps la manière de faire passer les contraintes mécaniques dans les membres inférieurs et on va renforcer ces quadriceps et renforcer ces ischios jambiers dans toutes ces postures alors classiques qui apportent autant d'énergie qu'elles en demandent vous connaissez le discours les postures de guerriers les postures de la déesse les postures de la chaise qui vont les fentes qui vont vraiment renforcer les membres inférieurs et en plus leur donner de la souplesse c'est vraiment très intéressant on va essayer aussi de donner de la souplesse au niveau du rachis alors au niveau du rachis on va pouvoir travailler tous les niveaux comme j'ai dit mais on ne va pas travailler le niveau du spondylolisthésis celui-là on va le laisser tranquille alors on va mettre en protection et donc dans les postures il faudra réfléchir à quel endroit vous amenez de la mobilité si par exemple vous faites une lordose vous allez essayer de l'amener une cambrure pardon vous allez essayer de l'amener au niveau thoracique mais au niveau lombaire vous allez la contrôler quand même j'ai parlé de la mobilité de la cage thoracique donc vous allez pouvoir la développer grâce à tous les pranayamas qui vont vous donner énormément de mobilité et puis vous allez travailler aussi donc je vous ai dit la ceinture scapulaire la mobilité des épaules observez toujours les influences du fait d'élever les bras sur le rachis donc un patient qui a des épaules raides dès qu'il lève les bras vous savez bien que ça l'amène tout de suite en cambrure et voilà vous devez vraiment comprendre que des épaules libres c'est aussi moins de contraintes au niveau du rachis lombaire on va beaucoup travailler le diaphragme également ce sera très intéressant puisque c'est un muscle fondamental de la statique muscle respiratoire qui fonctionne 24h sur 24 7 jours sur 7 donc il a un fort pouvoir équilibrant et il a un fort pouvoir de nuisance quand il est asymétrique donc on travaille le diaphragme par les pranayamas peut-être par des massages de ses piliers de ses fibres antérieures et puis il a un rôle évidemment fondamental pour les viscères digestifs donc c'est un travail fantastique à faire au niveau musculaire on comme d'habitude comme pour à chaque fois que vous souhaitez réharmoniser un rachis un tronc réveiller le périnée au niveau abdominal on travaille plutôt le muscle transverse abdominal plutôt que les abdominaux superficiels et puis on favorise énormément le travail des extenseurs profonds donc des muscles multifides avec des postures comme la sauterelle voilà et ça vraiment j'aimerais vous alerter là-dessus c'est que c'est pareil en ashtanga par exemple on a très peu de travail de renforcement musculaire des spinots propres bon sauf si on maîtrise bien les notions d'autograndissement mais c'est pas le cas en général pour les débutants et les postures qui sollicitent l'arrière du dos n'interviennent que dans la série 2 ce qui est vraiment dommage à mon avis tout ce détail de travail musculaire je vous l'ai rédigé dans le bonus l'article bonus que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site enfin il va falloir éduquer votre patient à l'ergonomie voilà un minimum de connaissances de placement tiens si je dois déplacer quelque chose de lourd il vaut mieux pousser que tirer voilà des positions d'ergonomie quand je dois rester longtemps debout des choses comme ça quand je dois soulever une charge lourde pardon le fait de plier les genoux enfin des choses connues alors le plus important à apprendre ce sont les concepts de pilates qui sont résumés par ce terme d'isolation du mouvement donc c'est faire intégrer au patient que quand il lève les bras son rachis doit rester je vais dire entre guillemets gainé stabilisé et quand il va en extension de hanche c'est pareil il peut stabiliser son rachis une fois qu'on aura tout travaillé qu'on aura bien fait de l'autograndissement que le patient sera bien éduqué donc finalement à verrouiller son rachis en position d'équilibre sagittal on lui fait trouver sa position d'équilibre et on lui dit maintenant que tu l'as tu essayes de la garder tu renforces ton périnée ton transverse tu t'autograndis une fois que le patient se sent en sécurité avec ce ce verrouillage on va pouvoir et qu'il a moins mal on va pouvoir explorer le déverrouillage alors évidemment on commencera progressivement d'abord en décharge c'est à dire en quadrupédie par exemple on se met à quatre pattes on fait le dos rond le dos creux très tranquillement j'adore vraiment ce que j'ai vraiment appris et apprécié dans la méthode de Gasquet c'est cette manière de faire un dos rond et un dos creux avec un dos très long c'est à dire en reculant le bassin ça donne une justesse de placement incroyable alors bon je vais répondre à la question est-ce qu'il faut avoir peur de cambrer quand on souffre d'un ce qu'on dit l'holistésis et bien non puisque ça aide à retrouver l'équilibre sagittal économe mais par contre je ne vois pas l'intérêt d'aller chercher des cambrures forcées loin comme on peut faire en yoga comme dans les postures du pont par exemple donc un petit peu de cambrure oui de l'hyperlordose majorée aucun intérêt on va aggraver le glissement on va tirer sur des structures qui sont déjà en tension et on va aller vraiment sans doute dans le sens d'une aggravation du spondylolisthésis donc si on décide d'aller en cambrure tranquille douce on va le faire en engageant toujours le périnée le transverse abdominal les extenseurs et en s'auto-grandissant on va essayer de décomprimer la zone et dans tous les cas on arrêtera la cambrure si on a des signes neurologiques qui apparaissent comme des fourmillements dans le pied pour les rotations les torsions c'est un petit peu pareil ça va être très intéressant de garder une souplesse en torsion parce que ça étire tous ces muscles du dos ces abdominaux tous ces pectoraux ces tensions viscérales le diaphragme donc ça va être très intéressant d'aller chercher de la torsion oui mais voilà il ne va pas falloir non plus aller trop en chercher c'est compliqué de vous répondre parce que il faut quand même garder à l'esprit que la torsion vertébrale crée énormément de contraintes au niveau du disque et énormément de contraintes au niveau des facettes articulaires donc je ne vais certainement pas le faire au niveau concerné par le spondylolisthésis au dessus en dessous je peux le faire mais il faut être sûr il faut que vous sachiez placer vos élèves pour ne pas engager le niveau concerné ça demande un petit peu de technicité voilà moi mes patients je les ferais travailler plutôt sur des torsions douces d'abord peu engagées qui ne vont pas loin dans les amplitudes et sur des torsions actives c'est à dire je n'irai pas vers des formes de in yoga des choses comme ça j'irai toujours vers cet engagement souffle périnée abdomen transverse profond et j'engage la torsion mais je reste en conscience dans cet engagement actif toujours avec une recherche d'autograndissement pour ne pas tasser les structures je commencerai en décharge allongée sur le dos un petit truc c'est de faire écarter les pieds donc votre patient est allongé sur le dos il a les pieds bien écartés et sur le souffle il descend ses genoux à droite il remonte à l'inspire et sur le souffle en gainant il descend ses genoux à gauche voilà c'est très simple c'est assez abordable de la même manière j'arrêterai net si j'ai des irradiations neurologiques qui apparaissent s'il a mal au dos je veux dire en gros je m'en fiche je continue mais s'il a des douleurs neurologiques qui apparaissent j'arrête immédiatement dans tous les cas je vous déconseille vraiment d'aller chercher trop de mobilité dans les spondylolisthésis d'origine arthrosique donc les torsions dans ce cas là les recherches de cambrure auront peu d'intérêt et vont encore augmenter l'instabilité sur ce niveau et je vous conseille vraiment également de ne pas faire de rotation sur un spondylolisthésis avancé sur une scoliose pardon sur une scoliose avancée de l'adulte parce que là vraiment on a un risque important il faut vraiment que vous compreniez que la déformation de la colonne vertébrale alors elle est déjà intense par cette scoliose avancée par le glissement vertébral et donc au final on ne sait absolument pas comment les structures vont réagir aux rotations donc là le plus simple clairement c'est de ne pas y aller voilà et bien écoutez cet article est terminé il était très dur à comprendre je vais vous rédiger des petites fiches exercice par exercice sur ces notions là dans les prochains podcasts ou les prochaines vidéos mais en tout cas je vous remercie pleinement pour votre écoute j'espère que ce podcast vous aura aidé vous aura donné des pistes je me mets surtout dans le cas où vous souffrez d'un spondylolisthésiste il faut vraiment comprendre que c'est vrai que c'est difficile de comprendre comment retrouver son équilibre sagittal je pense que tout seul c'est très compliqué il faut trouver un praticien autour de chez vous confirmé qui vous aide à retrouver ça je vous dis à bientôt pour un prochain épisode c'était Muriel du blog adapté sur nega.com c'est parti pour un petit peu Sous-titrage ST' 501 ... 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